Salut les gens qui se bougent, salut les rebelles intelligents. Je suis toujours à l'évènement de Sylvain Caruffel et j'en profite pour partager avec vous quelque chose dont on ne parle sans doute pas assez entre entrepreneurs, c'est l'importance d'apporter de la valeur. Parce que oui, on est des entrepreneurs, oui, on est des businessmen, mais c'est très important qu'on ne néglige pas le côté business à argent parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisonnours. Si notre entreprise ne gagne pas d'argent, s'il n'a pas de client, elle met la clé sous la porte très rapidement. Mais le plus important, c'est d'apporter de la valeur et je parle beaucoup sur cette chaîne et dans mes différents contenus, y compris mon livre, de l'importance d'être libre, d'avoir une entreprise qui a son service et au final de ne pas s'enfermer dans une spirale un petit peu comme le hamster dans sa roue où on va travailler pour le travail toujours en vouloir plus sans jamais arriver à se contenter de ce qu'on a. Mais il ne faut pas tomber dans le piège inverse de se dire que c'est ça le plus important de tout et peu importe si j'apporte concrètement de la valeur au monde ou pas. J'ai vu des gens qui ont voulu mettre en place des muses, donc des entreprises automatisées à la team Ferris qui clairement apportaient une valeur qui était très questionnable, très très faible. Par exemple, il y a quelque chose que je déteste, c'est le MLM. Les MLM, c'est des trucs de marketing de réseau avec différents niveaux de parrainage. Je ne dis pas que tous les trucs de MLM ne sont pas terribles, mais d'après ce que j'ai pu voir, j'estime qu'il y a au moins 95% des réseaux de MLM qui craignent fortement. Pourquoi ? Parce qu'au final, souvent dans ces réseaux-là, ce qui rémunère, ce n'est pas la vente de produits en tant que tels, c'est le recrutement de filioles. Donc là, déjà, il y a un truc qui est biaisé à la base. Quelle est la valeur créée au final pour la société dans ça ? Je pense qu'elle est quasiment zéro, voire même négative. Et en plus, les produits qui sont vendus sont dans l'immense majorité des cas, des produits qu'on peut trouver dans le commerce, mais vendus beaucoup plus cher. Et aussi, le gros problème du MLM, c'est que ça transforme tout un chacun, ça transforme votre ami, votre voisin, votre cousin, votre frère en VRP. Et c'est juste insupportable parce que le concept du base du MLM, c'est de commencer à démarcher dans sa famille proche. Et ça, je trouve que ça pose énormément de problèmes au niveau éthique. Il y a des gens qui peuvent réussir dans le MLM et avoir beaucoup de succès et avoir une entreprise que service de leur vie, mais quelle est au final la valeur qu'ils apportent au monde ? C'est une question qui est très importante à se poser et quelque part parfois qui est contradictoire par rapport à des objectifs de business. Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures, il pose la question si vous avez une baleine qui est en danger, est-ce qu'il vaut mieux la préserver ou la tuer pour donner sa viande aux enfants qui ont faim ? Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à la base, une muse, ça n'a pas besoin d'apporter une valeur intrinsèque énorme. Je pense que c'est ça aussi qui a rebuté un peu les gens dans la semaine de 4 heures. Il y a un côté un peu cynique dans le sens où, en tout cas, la perception que donne Tim Ferriss dans son livre, c'est que même si on vend de la glace aux Eskimos, on s'en fout parce que le but au final, ce n'est pas la valeur en tant que telle que l'entreprise apporte, c'est quelle valeur vous allez pouvoir en retirer et qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser de ce temps livre pour apporter vous de la valeur au monde. Et ce que dit Tim Ferriss, c'est qu'au final, en ayant le temps de pratiquer vos passions, vous allez pouvoir apporter une valeur dans le monde qui va être largement supérieure à si vous deviez faire un boulot alimentaire. Il n'a peut-être pas tort, mais je pense que quand même, ce serait trop facile de négliger aussi la valeur qu'on apporte directement dans son entreprise, via son entreprise. Aujourd'hui, quelle est votre entreprise ? Quel est votre projet ? Et de vous poser cette question-là, quelle est la valeur concrète que ça apporte au monde ? En quoi ça rend le monde vraiment meilleur ? Parce que finalement, il y a plusieurs manières de gagner de l'argent, mais en gros, il y a deux trucs. Soit on prend de la richesse qui a été générée ailleurs pour en prendre une part pour soi, soit on génère une valeur supplémentaire qui crée de la richesse pour la société et en échange, on est rémunéré. Et c'est pour ça, par exemple, que la bourse me pose problème. J'avais fait une vidéo il y a quelques années en Espagne où je résumais l'effet boule de neige de la biographie de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est vraiment un personnage remarquable. Il y a quand même un problème au final, c'est que la bourse, vous n'apportez aucune valeur quand vous investissez en bourse. Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches du monde littéralement en investissant en bourse. Mais le problème, c'est que quelle valeur il a apporté concrètement au monde ? Parce que le problème de la bourse, c'est qu'à chaque fois que vous gagnez en bourse, vous le faites au détriment de quelqu'un d'autre. C'est mathématique puisque vous achetez des actions à des gens qui les revendent et vous les vendez à des gens qui les achètent. Donc, à chaque fois que vous gagnez, c'est à dire que quelqu'un d'autre perd. Et du coup, quelle est la valeur que ça apporte concrètement au monde ? Je pense qu'elle est proche de zéro. Après, on peut débattre. Oui, mais Warren Buffett, c'est quelqu'un qui est très frugal. Il a promis de donner 99% de sa fortune. Donc, il vaut mieux que cette fortune-là soit concentrée entre ses mains plutôt que dans les mains de gens qui ne vont pas l'utiliser de manière aussi bien. C'est vrai et ça se débat. Mais c'est aussi facile de se dire ça pour se dédouaner de l'importance d'apporter de la valeur directement. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez le sentiment d'apporter une véritable valeur réelle au monde ? Ensuite, si vous posez la question à 5 ou 10 amis proches, est-ce que tu penses que j'apporte vraiment de la valeur avec mon entreprise ? Est-ce qu'ils vont vous dire oui ou non ? Et ensuite, si vous prenez 5 ou 10 personnes dans la rue, est-ce qu'ils vont vous dire oui ou non ? C'est intéressant d'avoir aussi cette différence de perception et d'essayer de comprendre où est la vérité là-dedans. Parce que je prends mon exemple. Mon entreprise est basée sur la transmission de savoir. C'est l'économie de la connaissance. C'est très difficile de valoriser du contenu de la connaissance. On peut vous donner une astuce géniale qui peut un potentiel de changer votre vie et vous n'allez pas l'écouter et ça ne va rien changer dans votre vie. On peut vous donner un mauvais conseil, mais on peut aussi vous donner un conseil. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo. Si vous êtes dans le désert, que vous êtes sur le point de mourir de soif et que vous rencontrez quelqu'un qui connaît l'emplacement du prochain oasis, combien ça vaut pour vous ? Pourtant, une information banale que dans son village, tout le monde connaît. Pour lui, il ne se rend même pas compte à quel point c'est important. Je trouve que je fais un des métiers les plus beaux du monde parce que j'aide les gens à avoir une meilleure vie, à être plus heureux, à être plus libres. Après, c'est évident que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, qui lisent mon livre ou qui suivent mes formations ne font rien, ne vont rien faire. Ils vont être inspirés, ils vont avoir un peu plus de culture générale, mais comme ils ne vont pas agir derrière, ils n'auront absolument aucun résultat concret. Mais je sais que les gens qui agissent ont mathématiquement plus de résultats que ceux qui n'agissent pas, que j'inspire certaines personnes à agir et que parfois, en appliquant certains de mes conseils, ça marche. On a fait plein d'études de cas déjà de gens qui ont fonctionné. Après, on peut aussi me critiquer. On peut dire oui, Olivier, mais la plupart des gens n'appliquent pas. Du coup, à quoi ça sert ? Je suis persuadé d'apporter de la valeur au monde. Si je demande à mes proches, ils vont me dire oui. Dans la rue, déjà, ce sera sans doute 50-50. Il y en a qui vont dire oui, c'est du vent. Il n'y a rien de concret. Ils ont besoin de choses matières. Ils ont besoin de sentir un objet dans leurs mains pour voir la valeur. D'autres qui vont dire bien sûr qu'un conseil, ça peut changer une vie. Si tu donnes des bons conseils, voilà. Je suis persuadé intimement en mon fort intérieur que j'apporte de la valeur. Et je le sais puisque j'ai eu plein de témoignages de gens qui m'ont même fait des études de cas en vidéo, etc. qui m'ont dit voilà, sans toi, je ne me serais jamais lancé. Je n'aurais jamais réussi cette boîte et tout ça. Et au-delà de ça, ce qui est génial, c'est qu'au-delà de la valeur qu'on apporte directement aux gens, c'est aussi d'imaginer les effets secondaires. Si je prends tous les blogueurs qui ont créé leurs blogs qui cartonnent aujourd'hui grâce à ma formation Blogueur Pro, par exemple, on a Laurent Briade à prendre la photo, on a Olivier Vaunois de Les Superparents, on a Romain Collignon du Décodeur du Non-Verbal, on a François Jourjean de Randonnée Male. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils auraient fait sans ça ? Est-ce qu'ils se seraient lancés ou pas ? Je pense que la plupart ne se seraient pas lancés. Et aujourd'hui, tous ces gens-là ont des blogs qui aident à leur tour des dizaines, c'est sans doute des millions en tout combiné, des millions de personnes à faire des plus belles photos, à faire de plus belles randonnées, à être de meilleurs parents, à mieux comprendre les autres et à apporter. J'aide des gens à apporter davantage de valeur aux gens. C'est une sorte de méta-valeur et je trouve ça absolument extraordinaire. Posez-vous la question, quelle est la valeur directe que mon entreprise apporte ? Est-ce qu'elle apporte vraiment une valeur concrète ou je me contente juste de prendre une part du gâteau sans rien donner en retour ? Et au-delà de ça, quelle est la valeur indirecte que j'apporte ? Tous ces gens à qui j'apporte de la valeur directement, est-ce que je les aide aussi à apporter de la valeur eux-mêmes ? Et vous voyez que comme ça, si on est dans le bon état d'esprit, dans la bonne démarche et qu'on apporte non seulement de la valeur, mais aussi de la méta-valeur, non seulement on gagne de l'argent et potentiellement beaucoup d'argent et on est en entreprise au service de notre vie, etc. Après, rien n'est parfait. Encore une fois, on n'est pas des guiseaux en ours. Mais en plus, on contribue concrètement à l'amélioration de ce monde-là. Et on peut se dire à la fin, j'ai fait en sorte que le monde soit un petit peu meilleur parce que j'ai été là et je le quitte en l'ayant rendu un petit peu meilleur, en tout cas au maximum de mes moyens et j'ai vraiment essayé d'apporter une véritable valeur au monde. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je faisais votre feedback. Si vous l'avez aimé, si vous pensez que d'autres personnes devraient l'avoir pour être inspiré à apporter de la valeur, en tout cas à se poser la question de « est-ce que j'apporte de la valeur directement au monde et de la méta-valeur », cliquez sur « j'aime » juste en dessous. Partagez la vidéo éventuellement en l'envoyant à la personne à laquelle vous pensez. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Ciao ! Et puis, je vous montre un petit peu. Là, on est dans le centre de Marseille et il y a des ruines romaines. C'est plutôt sympa.